et bien bonjour à tous c'est Ninjou donc bienvenue sur cette vidéo c'est la première que je fais aujourd'hui sur la chaîne de Tim Nullbuck et donc j'espère que tout simplement ça va me plaire donc aujourd'hui on se retrouve sur Starcraft premier du nom alors qu'il y a Starcraft 2 la nouvelle extension bref il y a une autre extension de Starcraft 2 qui vient de sortir et moi je me tape le 1 comme un noob bon c'est pas grave au moins si vous ne connaissez pas Starcraft et bien ça va peut-être vous apprendre déjà à l'univers et qui sait peut-être que je me lancerai sur le 2 si jamais je me décide enfin à le prendre donc tout simplement je propose qu'on lance d'abord la partie et qu'après je vous explique un petit peu ce que je compte faire sur la chaîne Youtube ou autre mais en attendant d'abord on va voir ça alors donc j'ai pris la campagne des Terran tout simplement parce que ça va par ordre chronologique et que les Terran sont les premiers donc je vous laisse lire moi personnellement je lis dans ma tête d'accord ok alors oui vous voyez que les graphismes la démonstration du fonctionnement de l'équipement que vous avez réclamé est prête vous pouvez la lancer quand vous souhaitez d'accord donc ici ça va être l'initiation ouais je préfère le faire parce que j'ai jamais joué au Starcraft avant donc je préfère quand même voir un petit peu ce que ça peut nous comment ça fonctionne, ce que ça apporte ou autre alors ok oui bon ça c'est les trucs basiques je connais quand même un minimum les jeux de stratégie mais bon Starcraft je connais pas bien l'univers je sais pas si c'est des spécificités ou autre les sous-titres ils sont déjà activés j'ai fait un test juste avant par contre la musique est stylée ah je m'attendais pas ça autant les graphismes sont bien pour un jeu de l'époque mais la musique est juste stylée merde blablabla il était vautour d'accord 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 mais en fait ça s'arrête jamais je suis trop con bon c'est pas grave d'accord bon alors comment ça se contrôle ça se contrôle avec les flèches ça va être dur pour moi oulala oulala ça fait longtemps que j'ai pu utiliser les flèches d'accord du coup je me pourrais écouter ce qu'elle a dit merde c'est pas grave bon alors ça c'est quoi ça c'est un marines donc c'est sûrement la classe d'accord d'accord donc j'ai compris ça fonctionne un petit peu comme un jeu que j'ai déjà joué et donc il y a le VCS donc ça en gros si il meurt techniquement c'est notre plus gros arsenal qui part donc il y a tous les marines qui sont là voilà on va voir un petit peu ce que ça peut ce que ça fait champ de minerai d'accord d'accord euh d'accord ok ok ça va j'ai compris donc on a le centre de commandement euh construire un VCS VCS décoller dépôt de ravitaillement ohlala je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse bon à mon avis ça doit être on va voir dans le menu peut-être qu'il sera marqué ah voilà objectif de la mission construisez 3 dépôts de ravitaillement construire une raffinerie et récolter sans gaz Vespaine d'accord euh à mon avis il va falloir capturer les bases euh donc je préfère d'abord aller voir les les trucs qu'il y a là-bas bah écoute d'après ce que je vois t'as un système de tir automatique donc bon euh tu m'as pas l'air non plus trop con euh oui donc je disais tout à l'heure euh que j'avais parlé un petit peu dans cet épisode de j'ai peur que le son soit un petit peu trop fort à mon avis j'ai j'ai pas dosé assez sur le son des effets hop voilà ça au moins il est au minimum donc euh je disais que j'allais vous parler un petit peu de ce que je pouvais ce que j'allais faire sur la chaîne youtube de Tim Nullbuck euh donc déjà vous l'aurez compris il y aura du Starcraft euh personnellement je suis je suis joueur de League of Legends mais bon euh je suis je suis vraiment très débutant par rapport aux par rapport aux vraiment aux autres membres euh par exemple Urban ou bien euh même Sephy euh moi personnellement je suis vraiment le débutant euh donc euh je sais pas vraiment si je pourrais faire de grosses vidéos au dessus euh donc tout simplement après c'est au niveau des vidéos aussi je pense que je ferais des des jeux de stratégie des RPG enfin bref tout ce qui pourrait euh tout ce qui pourrait intéresser en fait hein des je pense que je ferais un peu tous les types de jeux j'ai pas me concentrer sur un type en particulier parce que j'aime bien tout faire et du coup je trouve que ce serait plus intéressant justement de tout faire ah ah oh mon dieu je suis trop con le VCS pourquoi est-ce que je l'ai envoyé il est il est chargé de récolter les trucs c'est ça voilà putain merde enfin merde euh le VCS est censé récupérer les les ressources mon dieu je me suis complètement goût c'est pas grave bon du coup on va construire des excusez moi on va construire des VCS du coup hein parce que euh à mon avis ça va être super important et il va nous en falloir pour construire euh d'autres euh ah oui d'accord effectivement c'est bien ce qu'il me semblait ah voilà construire un bâtiment centre de commandement dépôt de ravitaillement et la raffinerie d'accord c'est bon c'est bon j'ai compris dépôt de ravitaillement supplémentaire requis euh il faut construire un dépôt de ravitaillement oui juste mais euh en fait le dépôt de ravitaillement il me faut 100 de euh je sais pas ce que c'est c'est quoi il me faut 100 de minerais sauf que le problème c'est que les minerais bah pour le moment j'en ai pas bon pendant qu'ils sont en train de faire ça donc je vais aussi vous parler d'autre chose euh concernant justement Team Nullbuck euh au cas où vous ne le sauriez pas normalement quand cette vidéo sera sortie donc je compte la sortir euh samedi ou dimanche je sais pas encore euh normalement moi ici je tourne on est jeudi soir et donc en fait on a enfin il y a eu un communiqué comme quoi sur le site on était passé en tant qu'association donc euh franchement moi je je dis juste bravo à toute l'équipe qui était là depuis très longtemps parce que bon je ne devrais pas vraiment dire que je suis là depuis très longtemps je suis peut-être arrivé à quelques mois et je viens seulement de me mettre aux vidéos euh mais sinon moi je leur dis vraiment bravo euh si vous voulez savoir un petit peu euh euh qu'est-ce que c'est que euh euh cette histoire d'association je vous invite à aller voir sur notre site euh Team Nullbuck vous verrez euh vous avez le euh le lien qui est juste en haut sur l'overlay euh je vous invite à aller voir et euh tout simplement euh à euh dire ce que vous en pensez euh si euh si vous pensez que c'est bien ou pas même euh même si je pense que franchement c'est mieux qu'autre chose donc euh personnellement euh je je pense que ça va que ça va apporter beaucoup de choses dans le sens où on va enfin pouvoir être reconnu vraiment comme euh plutôt des moins comme une euh comme une petite communauté plus comme euh comme vrai bah vraiment ça ça le dit en plus je suis bête moi je trouve pas mes mots euh vraiment comme une association quoi c'est ça donc moi franchement je dis encore une fois bravo bon alors donc euh bon on va construire donc le centre de ravitaillement ah oui donc euh aussi d'autres jeux que je compte faire et vous allez me me dire vous les viewers dans les commentaires si vous êtes partant avec moi euh pour vous lancer dans des des périples vraiment vraiment des aventures à couper le souffle enfin moi je vous préviens tout de suite je suis un fou honnêtement vous allez si je si je me mets vraiment à fond dans les vidéos vous allez en avoir donc ici on est déjà sur Starcraft mais faut savoir que Starcraft je l'ai d'accord merci euh Starcraft je l'ai acheté avec un pack en fait euh qui était vraiment pas cher c'était les classiques blizzard et dedans il y avait tout simplement Starcraft 1 avec son extension euh Diablo 2 et Warcraft 3 donc tout simplement euh je pense personnellement que c'est que ça pourrait vraiment être pas mal sachant qu'en plus il y a le jeu Heroes of the Storm qui vient de sortir euh ceux qui ne connaîtraient pas les personnages d'Heroes of the Storm justement ça pourrait leur apprendre justement l'univers d'où ils viennent euh et un peu l'histoire en même temps donc moi personnellement je trouve que c'est vraiment pas mal donc après c'est vraiment à vous de me dire ce que vous en pensez euh alors donc il y a ça il y avait aussi je comptais faire attendez il faut que je regarde trois dépôts de ravitaillement une raffinerie d'accord donc les dépôts de ravitaillement ils en font encore euh non on va plus faire de VCS et bon je crois qu'on a assez pour le moment euh ravitaillement une raffinerie voilà voilà oups je me suis trompé voilà euh donc euh je je suis pas encore certain de le faire mais je pense que ça ça va être vraiment un très très gros projet pour ma part euh c'est tout simplement moi ce que je voudrais faire c'est vraiment des épopées mais alors les épopées pour vous présenter des séries de jeux qui qui ont quand même marqué l'histoire du jeu vidéo mais aussi qui qui tout simplement moi j'adore et donc je je voudrais savoir si vous ça vous intéresserait pardon d'accord donc il faut envoyer des VCS euh là dedans pour euh euh ok d'accord euh je m'égare vraiment des sujets moi donc euh la première épopée que je vous proposerais personnellement c'est tout simplement l'épopée de The Elder Scroll tout simplement euh commencer par le premier et arriver jusqu'au dernier qui est sorti en ce moment enfin qui est sorti en ce moment non il est sorti il y a très longtemps c'était en 2011 jusqu'au Skyrim euh The Elder Scrolls Online je ne le je ne le compte pas parce que personnellement je trouve pas que c'est un que c'est un un vrai Elder Scroll entre guillemets parce que c'est pas vraiment euh une histoire où vous êtes le héros non c'est plus vraiment le MMORPG donc euh moi je trouve pas que c'est que c'est vraiment dans dans ce topic là euh donc justement euh qu'est comment ça passe c'est une minerée ah oui c'est 400 merde juste juste euh donc justement qu'est-ce que vous en pensez euh moi personnellement je commencerai par par Arena et euh parce que oui encore une fois j'ai trouvé un pack avec les jeux Zelda Scrolls euh je sais bien les packs j'en ai j'en ai à tout va euh j'ai un pack avec les Zelda Scrolls j'ai aussi un pack avec Splinter Cell si je me souviens bien oui oui j'ai j'ai ça j'ai ça j'ai le Splinter Cell euh juste euh juste génial aussi ce jeu hein donc franchement je pense qu'on aurait donc franchement je pense qu'on aurait donc franchement je pense qu'on aurait d'accord bon bah voilà c'était court et en plus on finit avec on finit avec la musique c'est génial ah j'adore bon le système de jeu a l'air assez basique euh c'est vraiment le les premiers systèmes euh moi personnellement je vais je vais continuer hein ça euh il y a il y a aucun doute là-dessus donc la mission d'introduction a repris 12 minutes 0 4 bah écoutez euh justement avec le temps que j'ai parlé euh que j'ai mis à présenter un petit peu les choses euh je pense que justement bah c'est c'est bien de finir là-dessus je trouve hein tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer enfin qu'on va voir ici un petit peu ce qui se passe le trafic confédéré a substantiellement augmenté dans le système à la suite de la récente destruction de la colonie Shaosara par les Protoss les confédérés ont renforcé la sécurité dans tous les systèmes limitrophes il y a de fortes chances que nous soyons affectés par cette mesure un message codé confédéré est arrivé pour vous pendant le dîner le voici mais respect monsieur le juge je suis le général Edmund Duke et force de sécurité confédérée escadron alpha la confédération a décidé de mettre votre planète en quarantaine et cela dans 48 heures précisément vous devez emmener vos colons dans les Westlands avoisinants je sais que cela ne posera pas de problème oh mon dieu oh mon dieu oh cette voix je ne sais pas si vous l'avez entendue mais il a un léger accent que j'ai déjà entendue mais c'est vraiment plus que l'accent oh mon dieu euh donc d'accord par rapport à ce qui a été dit en plus on voit que le jeu est daté à longtemps je sens que je vais le dire tout le temps mais le les Westlands les mecs ont même pas traduit oh mon dieu à même bon c'est pas grave euh donc on va finir là dessus est-ce que j'ai parlé de tout je pense que oui donc voilà euh personnellement pour moi c'était c'était la première vidéo vous voyez que j'étais pas vraiment très à l'aise au micro hein j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça mais bon ça va venir hein c'est c'est une habitude à prendre euh je pense que je vais que je vais pas la lâcher de sitôt que je vais continuer à faire à faire ça euh et donc euh personnellement je vous dis à la prochaine c'est la première non